Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Au sommaire, l'opposant historique Salé Kebzabo, désormais Premier ministre de la Transition au Tchad. Le décret de sa nomination est tombé ce mercredi. Salé Kebzabo sera donc chargé de diriger le gouvernement d'Union Nationale qui conduira le pays aux élections. Principal contributeur de l'organisme, le patronat gabonais réclame la privatisation de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale. Les entreprises regroupées au sein de la Fédération des entreprises du Gabon s'inquiètent de la gestion catastrophique de la CNSS ayant exprimé cette volonté au Premier ministre le 10 octobre dernier. Et puis, des zones agricoles protégées pour atteindre l'autosuffisance alimentaire au Congo. Un projet entamé l'an dernier et qui, peu à peu, semble porter des fruits. Les autorités ont récemment lancé la 12e zone agricole protégée du pays dans la localité d'Olangon. Salé Kebzabo, 75 ans, nommé Premier ministre de Transition au Tchad. L'opposant historique prend ainsi la place d'Albert Paimi Padake, qui, après 18 mois en fonction, a présenté sa démission et celle de son gouvernement lors d'une audience ce mardi 11 octobre avec le chef de l'État, Mamat Idriss Déby. Le nouveau Premier ministre est le chef de l'Union nationale pour la démocratie et le renouveau. Avec l'UNDR, il a plusieurs fois brigué la magistrature suprême face à l'ex-président Idriss Déby-Hitno. Dans le cadre du dialogue national qui s'est achevé le 8 octobre dernier, il a occupé les fonctions de premier vice-président du comité d'organisation du dialogue. Le décret portant sur sa nomination a été lu par le ministre secrétaire général de la présidence de la République, Gali Ngote Gata. Écoutons-le. République du Tchad, présidence de la République, décret numéro 0002, PT 2022, portant nomination d'un Premier ministre, chef du gouvernement de transition. Le président de transition, président de la République, chef de l'État, président du Conseil des ministres, vu l'ordonnance numéro 001, PT-Barre 2022, portant promulgation de la charte de transition révisée, décret d'article 1er, M. Salik Kebzabo est nommé Premier ministre, chef du gouvernement de transition. Article 2, le présent décret, qui prend effet pour compter de la date de sa signature, sera enregistré et publié au journal officiel de la République, fait en Diamena le 12 octobre 2022, le général Mahamat Idris Déby Hidno. Salik Kebzabo, d'opposant historique à Premier ministre, comment l'opinion publique tchadienne et les observateurs africains perçoivent cette nomination. A ce propos, nous avons à recueillir l'analyse du politologue tchadien Ahmad Mahamat Hassan. On l'écoute. C'était pressenti, M. Kebzabo, après avoir été opposant radical contre le maréchal Idris Déby, après la disparition du maréchal, il était le tout premier opposant à apporter toute sa caution politique pour légitimer le constitution de transition, dirigé par le fils du président Déby, Mahamat Idris Déby Hidno. Il a soutenu le gouvernement de transition, dirigé par Padaké Albert, et qu'il a même déclaré qu'il fallait accompagner ce gouvernement de transition. Après, d'avoir accepté de soutenir, il était dans tous les combats aux négociations du dialogue engagé pour légitimer le pouvoir en place. Il était à Doha, où il a permis l'aboutissement des accords, même si c'est un accord partiel, permettant à certains politico-militaires de signer et de regagner la légalité. Il a été de tous les fronts, avec le ministre d'Etat à la Réconciliation, Achèque Noumour, pour l'organisation du dialogue national inclusif. Et pendant tous les dialogues, il était dans tous les fronts, pour la composition des délégués et l'aboutissement aux résolutions, qui est l'une des plus importantes, c'est la charte de transition, qui a permis à Mahamat Idris Déby Hidno de quitter la fonction de président du conseil militaire de transition pour devenir président de la transition. Alors en ce moment, sa désignation n'est pas une surprise. Au Gabon, la Cour constitutionnelle a finalement tranché et demande le renouvellement du centre gabonais des élections. Elle répond ainsi à une requête de plusieurs parties de l'opposition gabonaise. Rappelons qu'elle avait été saisie par le parti Réagir, qui estimait qu'étant donné que le mandat de l'organe électoral n'avait pas été renouvelé depuis 2018. Ces décisions étaient actuellement illégales. Cette réponse est cependant partielle, car la Cour a demandé aux autorités de renouveler le bureau du conseil gabonais des élections courant novembre, juste après les législatives d'octobre. Une décision prise selon les magistrats pour assurer le bon fonctionnement du CGE. Toujours au Gabon, la fin de l'administration provisoire de la Caisse nationale de sécurité sociale prévue dans huit mois va-t-elle déboucher sur une reprise de la gestion de l'organisme par le secteur privé. C'est du moins ce que le patronat gabonais réclame par la voix de son président Henri-Claude Oima. La mauvaise gestion de l'organe a souvent été décriée et les retraités ont du mal à percevoir leurs pensions et autres allocations. Pour le secteur privé, la Caisse nationale de sécurité sociale est à l'agonie. Roberto Bocbé. Et si la fin de l'administration provisoire de la Caisse nationale de sécurité sociale prévue dans huit mois débouchait sur une reprise de la gestion de cet organisme de sécurité sociale par le secteur privé ? C'est la question au cœur des débats au Gabon depuis le 10 octobre 2022 à la faveur d'une Assemblée générale extraordinaire devant statuer sur sa nouvelle feuille de route. Les entreprises, désormais regroupées au sein de la Fédération des entreprises du Gabon, ont clairement exprimé cette volonté au Premier ministre, Rose Cristiano Succaraponda. C'est nous que payons. Nous pensons que nous devons gérer ces institutions-là et l'État doit rester dans le rôle de régulateur et de contrôleur de l'action. Tous nos collaborateurs qui s'envoient à la retraite posent problème. Nos entreprises sont obligées de s'occuper de lorsqu'ils sont à la retraite. Dans cette dynamique de restructuration, l'État devrait uniquement jouer son rôle de régulateur. La situation jugée catastrophique de la Caisse nationale de sécurité sociale ne laisse pas le secteur privé indifférent. Principaux contributeurs de l'organisme, les entreprises, désormais regroupées au sein de la Fédération des entreprises du Gabon, semblent débordées par les scandales faisant état de la gabégie au sein de la CNSS et d'un nombre cas de détournement, privant les retraités de leur pension. De cette décision du patronat à reprendre la main. Ceci pour tordre le coup aux erreurs de casting qui se sont succédées à la tête de la CNSS, dix directeurs généraux qui se sont succédés, mais toujours avec les mêmes problèmes. Depuis des années, l'Association nationale des retraités du Gabon dénonce la mauvaise gestion de la CNSS. Mathurin Mengé-Bibang, conseiller en communication, estime qu'une tête dirigeante venue du privé est la solution pour mettre fin à la mauvaise gestion actuelle. Cette annonce de la FEG a d'emblée suscité des réactions positives de la part des partenaires sociaux en plus de la coalition des syndicats de la SNSS. Au Bénin, la Chambre de commerce et d'industrie et ses partenaires ont mis en place le fonds d'appui catalytique et de solidarité. Avec un capital de 1,1 milliard de francs CFA, le FACS a pour objectif d'accompagner la croissance des entreprises innovantes. Dans un pays où les PME représentent 90% du secteur industriel, ce fonds pourrait aider à les rendre plus prospères et plus compétitives sur les marchés régionaux et internationaux. Plus de détails avec Joël Ballot. Avec un capital de 1,1 milliard de francs CFA, le Fonds d'appui catalytique et de solidarité, FACS, naît de la volonté de la Chambre de commerce de l'industrie du Bénin de pallier aux difficultés financières des petites et moyennes entreprises qui représentent 90% du secteur industriel. Lancé au premier trimestre 2022, le FACS, comme l'indique le président de la Chambre de commerce de l'industrie, Arnold Akakpo, insiste sur la mobilisation de financements auprès des partenaires pour financer les jeunes entreprises innovantes. Dans l'entrepreneuriat, ce qui doit être la lettre motive ne doit pas être de l'argent pour nous. C'est beaucoup plus des idées. Et c'est pour ça que nous avions jugé bon de créer ce fonds. le 4 mars passé, c'est récent, pour pouvoir aider le plus grand nombre de start-up, de débutants, de gens qui ont des idées innovantes pour pouvoir développer leurs activités. Pour Arnold Akakpo, ces dons vont permettre de stimuler la croissance des PME, soutenir les jeunes entreprises dont la croissance est contrainte par un manque de financement traditionnel. Nous avons jugé bon d'apporter un soutien à ces jeunes qui ont des idées pour pouvoir transcrire leurs idées à des rêves. Pourquoi pas ? Pour que nous ayons d'ici 20 ans, 30 ans plus beaucoup de capital industriel dans notre pays. Parce qu'elles fournissent environ les 4-5ème de tous les emplois du secteur privé, les PME sont l'épine d'orça de l'économie du Bénin. C'est pourquoi, avec l'aide de ses partenaires, la vision stratégique de la CCI Bénin est d'amener les entreprises à repenser leur modèle opérationnel, bâtir une communauté d'affaires plus forte, plus résiliente et diversifiée. En République du Congo, le gouvernement peaufine sa politique agricole. L'an dernier, les autorités œuvraient pour l'instauration de zones agricoles protégées dans tous les départements du pays afin de renverser la balance d'importations massives de produits agricoles. Un projet qui semble depuis septembre 2021 porter des fruits, comme vous le verrez dans ce reportage de notre correspondant Deva Panzo. Le ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche a lancé la 12e zone agricole protégée le 1er octobre 2022 dans la localité de Holongonais, située dans le département de la Cuvette. Preuve tangible que le projet est lancé en septembre 2021 et qui constitue la stratégie du gouvernement visant à développer l'agriculture demeure prometteuse. Nous avons opté pour une stratégie de mobilisation des Congolais fondée sur la création de ce que nous appelons des zones agricoles protégées. Donc, le regroupement ou l'agglomération des acteurs sur des espaces préparés par le gouvernement et nous pensons que cette stratégie qui se déploie à la fois au niveau de la production végétale, au niveau de l'élevage et même de la pisciculture pourra donner des résultats. Donc, nous sommes actuellement sur la mise en œuvre de cette stratégie. Les zones agricoles protégées sont d'abord des espaces aménagés par l'État congolais. Il identifie les terres d'une superficie de 100 hectares, il construit des habitations, labours, pulvérisent, met en place un système d'irrigation, accompagnent les acteurs sur l'acquisition des intrants des sémences. Les zones agricoles protégées accélèrent la croissance de la production alimentaire et sont également l'occasion pour nous de réduire le chômage puisque les acteurs ne sont plus considérés comme étant des chômeurs. En général, une zone agricole protégée a 150 producteurs. Et c'est également l'occasion pour nous de développer le tissu économique local, de contribuer à la diversification de notre économie. Le gouvernement de la République du Congo importe pour plus de 700 milliards de francs CFA de produits alimentaires à cause de sa faible production locale. Le développement de l'agriculture va créer les conditions d'une sécurité alimentaire, de la baisse des importations et ramener la courbe du chômage de 11,4% à 6% grâce aux emplois qui seront créés. Direction l'Egypte à présent où une entreprise de traitement de l'eau a conçu une unité mobile de dessalement de l'eau souterraine qui utilise l'énergie solaire afin de rendre ce breuvage consommable et exploitable pour l'irrigation des cultures agricoles. Le but aider les agriculteurs ainsi que ceux qui se trouvent dans les zones éloignées et désertiques. Une solution écologique peu gourmande en énergie découverte dans ce sujet de Gladys Moamba. La salinité et la rareté de l'eau sèment le trouble dans les terres des agriculteurs égyptiens conscientes de cette problématique la société égyptienne Shorbaghi pour la purification de l'eau a conçu une unité mobile de dessalement d'eau qui utilise l'énergie solaire pour traiter l'eau souterraine une source de salut pour de nombreux agriculteurs. J'ai 50 fédans de cultures de manguiers dont 30% sont morts à cause de la salinité de l'eau. Le puits que nous avons utilisé pour irriguer les cultures avait une salinité de 1700 parties par million après avoir installé le nouveau système de dessalement j'ai restauré 8500 plantes en 3 mois et là le taux de défaut est passé à 2 ou 3% ce sont des défauts normaux de l'agriculture mais en ce qui concerne les défauts dus à la salinité de l'eau il n'y en a pas et les preuves sont claires. Le modèle de dessalement de l'eau utilisé par cette entreprise permet de rendre l'eau douce consommable et utilisable pour l'irrigation des cultures agricoles il réduit la salinité à moins de 200 parties par million contre plus de 1000 parties par million avant traitement une unité capable de produire 600 mètres cubes par jour ce système s'adresse également aux zones les plus reculées nous avons réussi à fournir de l'eau potable pure dans des zones reculées qui souffraient d'une grave pénurie d'eau et où les gens souffraient du manque d'eau douce c'est à dire d'eau potable dans le secteur agricole nous avons pu traiter l'eau dans plus de 35 fermes et ainsi résoudre les problèmes de l'agriculture d'après les chiffres officiels en Egypte le taux d'accès à une eau potable dans les régions rurales n'excède pas les 60% de la population rurale totale ce qui impacte considérablement la surface agricole exploitée actuellement estimée à 4% du territoire il convient de rappeler que l'agriculture est un secteur clé de l'économie égyptienne elle contribue à un sixième du produit intérieur brut et emploie 30% de la population active c'était le journal de la rédaction merci pour votre fidélité dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24 de la rédaction de la rédaction d'accès de la rédaction Sous-titrage ST' 501